Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue, j'ai tout placé mes papiers, j'ai tout terminé l'extérieur. Alors, je voulais garder avec vous le pliage. Alors, je vous avais dit de placer vos papiers ici, vous les laissez lentement. Alors, j'en ai gardé un plié. Alors, vous voyez, j'ai plié tout ça. Alors, il me reste à plier ici. Alors, vous allez lever un petit peu. Alors, encore une fois, je répète beaucoup, mais comme je dis toujours, si c'est la première fois qu'une personne prend une vidéo, puis elle veut comprendre ce que je fais, alors, je dois l'expliquer à chaque fois. Alors, ici, vous l'avez un peu, vous allez voir, en plaçant votre doigt, en pressant votre doigt ici, le long, d'à peu près approximativement où est votre pli, l'espace qu'on avait entre les cartonnettes. Alors là, quand vous voyez à peu près où est-ce qu'il est, là, vous utilisez votre pli voir. Alors, elle n'est pas moins que 3 mm ici d'épaisseur, parce que sinon, si vous avez trop, si vous avez trop mince, plus qu'on a un vide derrière, vous allez risquer de déchirer, OK? Alors, moi, j'utilise à peu près cette section ici, de ici à ici. Alors, pas question d'utiliser la pointe, pas question d'utiliser rien qui est mince ici. Alors, c'est ce que je fais. Alors, je fais un pli chaque côté, parce que, avec l'espace que j'avais de 5,5 mm, alors, j'ai suffisamment large pour faire deux plis, excusez. C'est certain que où est-ce que j'ai mon tissu, d'ailleurs, habituellement, j'ai un pli, là, je vois que j'en ai deux quand même. Alors, je suis bien contente, parce que ça va faire moins raide. Alors, on fait les plis comme ça, on plie, puis on fait la même chose ici. Alors, faites ça pour les 6 plis, comme ça, un pli à gauche, un pli à droite, pressé à gauche, pressé à droite. Alors, le fait qu'on ait mis de la colle sur nos cartonnettes de chaque côté, fait que ça nous fait un beau pli bien droit, au lieu d'avoir des plis qui sont comme ça. Ça, c'est bien, bien important. Parfois, je l'oublie. Alors, quand on l'oublie, si on a mis suffisamment de colle partout, ça va faire la même chose. Alors, il faut avoir vraiment mis beaucoup de colle, et puis, ça peut toujours aller comme ça. Puis, je recommande toujours de mettre beaucoup de colle sur votre papier ici, parce que parfois, justement, quand on plie, si c'est pas bien collé, ça va vouloir faire un bombé, quand on fait ça ici, parce que ça veut rapetisser les papiers. Alors, ça fait un bombé qui est vide dessous. Alors, à la limite, c'est pas trop grave, parce que quand on arrive pour mettre le papier, le bombé n'est pas accentué au point où est-ce que, même avec le papier design qu'on va mettre ici, que ça paraîtrait. OK? Mais surtout quand on a des pages attachées. Mais ici, on n'a pas de pages attachées, alors il faut faire attention, OK? Parce que c'est un folio. Alors, vous avez tous vos morceaux comme ceci. Alors là, vous allez presser un petit peu comme ceci. Pas trop. Surtout si vous êtes couvert en papier ici, parce que vous pourriez déchirer les papiers ici. OK? Alors, moi, ça donne ceci. Et puis, d'ailleurs, je vous avais dit d'aller voir la boîte de description au cas où je déciderais de changer mes aimants. Et puis, c'est ce que j'ai fait, finalement. Alors, j'ai décidé de changer mes aimants. Alors, j'ai changé pour des 1.5. Ça fonctionnait du fait que j'avais l'autre rabat, comme je l'avais expliqué. Ça tient bien. Ça tenait bien. Mais j'aime bien avoir quelque chose qui est plus solide ou, à la limite, faire un clic. On n'entend pas beaucoup le clic. Mais quand ça va être tout rempli, on n'aura plus l'écho, comme ça, puis les rabats qui se ferment. Alors, on va peut-être entendre le clic plus. Alors, ça, ça se trouve être mon devant. Ceci, mon arrière. Alors, je voudrais vous remontrer ici, parce que j'avais montré la vidéo 3A. Je vous montrais ici que c'est une bonne chose qu'on ait gardé de l'espace ici, entre les deux espaces ici, c'est-à-dire des morceaux qui sont moins hauts que les morceaux ici, pour que, ici... Alors, j'essaie de montrer ici. Puis, je n'arrivais pas à être dans le cadre de la caméra. Alors, je vais vous montrer comme ceci. Alors, vous voyez ici, le fait qu'on ne touche pas fait que c'est droit. Alors, si on avait fait la même grandeur, ces cartonnettes ici, que celles-ci, on aurait quelque chose comme ça. Vous voyez ce que ça fait? Ça ressortirait comme ça. Puis, en même temps, il ne faut pas avoir trop peu. Alors, ici, moi, je vais ajouter des papiers encore. Bon, je vais encore ajouter un petit peu d'épaisseur, mais je me trouve à avoir quand même beaucoup d'espace. Ça va peut-être le petit 1 mm que j'ai enlevé à la fin. Peut-être que je n'aurais pas dû. Mais bon, ça va parce que ça se tient assez bien que... Regardez, c'est solide. Si ça avait été mou, quand je le mettais de même, ça aurait baissé ici. Puis, quand même qu'il baisse, il reste droit. Alors, c'est correct, mais il n'aurait pas fallu que j'en enlève plus que ça. C'est toujours important. Alors, vous avez n'importe quel format que vous avez de folio que vous voulez faire. Alors, toutes les mesures à prendre, moins que ci, moins que ça, calculer la moitié. Les deux, total, plus 3 mm, donne le total d'ici. Ceux-ci, moins large que ceux-ci, tout ça. Alors, dans le tuto numéro 1 ou 2, quand j'en ai parlé, c'est aussi important que, pour que, si jamais vous faites d'autres formats de folio, vous vous servez de ces données qui sont là. OK? Alors, voilà. Alors, c'est ce que ça donne ici. Alors, moi ici, c'est le devant. Je ne voudrais pas que j'oublie. Mais bon, j'ai des flèches à l'intérieur. Je vais refaire mes flèches ici. Toutes petites, délicates, parce que je vais pouvoir mettre des espaces de la photo. J'avais dit que j'étais pour les faire. Mais bon, j'ai fait autre chose. Puis, j'ai voulu vraiment terminer ça. Alors, la prochaine fois que je vais vous revenir, je vais faire les cadres ici. Alors là, on va faire les doublots de pâches. Cette fois-ci, c'est vrai. Alors, j'ai une feuille. D'ailleurs, j'ai ajouté les feuilles que j'avais dit, les 28 feuilles que j'ai ajoutées sur mes pâches. Mon lot de 50 feuilles, OK? C'est certain que j'ai pris déjà deux feuilles pour ça. Puis, j'avais pris déjà des chutes pour les bandes ici. Alors, en principe, il devrait m'en rester 48 si je ne compte pas les chutes que j'avais prises pour les bandes. Si moi, je me donne à couper un carré ici, et puis que j'ai besoin d'une bande que je veux utiliser dans mon restant, j'essaie toujours de garder mes bandes ici qui sont dans le bon sens pour ne pas craquer. Alors, selon le grain du papier. Alors, je ne fais pas par exprès pour utiliser mes chutes comme ça, qui sont toute la longueur. Parce que je veux les avoir, il faut que je les ai toute la longueur pour savoir que c'est dans le bon sens. Alors, si ça se trouve être moins large qu'ici, ça ne me vaut pas la peine de la garder pour ça. Mais aussitôt que j'ai des bandes qui sont plus longues que mon morceau, mon côté le plus petit, de mes papiers de base, dont j'ai toujours le même format, je les garde de côté toujours, toujours, quelles que soient les couleurs, aussitôt que c'est de la couleur de base, parce que je les utilise, si j'ai moindrement 2 cm ou plus, je les utilise pour mes bandes, pour faire mes contours de couvercle. Alors, comme ça, je n'ai pas besoin d'aller couper des bandes, à moins que j'ai un projet spécial, et que je les ai tous utilisés, puis j'ai besoin de plusieurs, 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 comme pour les boîtes, mais là, peut-être que je vais prendre une feuille ou deux, puis je vais les couper. Mais d'emblée, mes grandes bandes ici, je les économise, je les garde avec mes chutes pour utiliser, pour faire mes contours de couvert, ou bien pour des boîtes. Alors ici, mes doublures de page, alors ici, j'arrive à peu près à 5 mm plus large à côté. Ce n'est pas suffisant, je vais devoir aller dans ce sens-ci. Alors, vous, si vous avez plus large, d'ailleurs, si vous avez du A4, vous avez moins large que moi, donc raison de plus pour y aller comme ça. Alors, il faut se garder au moins une bande de collage d'au moins 1 cm, idéalement. Alors, je me fais une marque ici. Alors, ma bande de collage d'un centimètre, je me fais une marque tout juste à l'intérieur du pli, OK, ici, puis une autre aussi à l'intérieur, environ 1 mm à l'intérieur des plis qui sont là. Puis une autre marque ici pour couper, pour ma bande de collage. Alors, j'ai une bande de collage à chaque côté. OK. Alors ça, je vais couper, je vais voir si la mesure est bonne partout. Je vais toutes les couper identiques. Alors, ici, je vais faire mes deux lignes de pliure, puis on va vérifier ensuite comment ça rentre. Alors, une ligne de pliure sur chaque marque, une ici. Puis une ici, je vais devoir tasser un tout petit peu. Alors, je vais les plier pour voir ce que ça dit. Alors, si je le mets, excusez, ici, puis ici, puis, alors je peux glisser encore, donc c'est parfait. Il faut que ça puisse glisser, sinon vous êtes trop lâche. Alors, moi, j'ai vraiment un millimètre, je dirais, peut-être, total, de moins que la largeur de mes morceaux qui est là. Je vais vérifier sur le deuxième ici si c'est la même chose. Oui, parfait. Ici, ça va être un petit peu trop large parce que n'oubliez pas qu'on les a fait un petit peu plus étroits. Alors, j'ai ces deux-là. Ici, je ne rabattrai pas parce que si je rabats, je viens de diminuer ma surface de page de trop. Alors ici, déjà, je diminue d'environ un centimètre. La hauteur de mes pages. Alors, je ne voudrais vraiment pas enlever plus que ça parce que là, il nous reste une plus petite surface. Juste parce qu'on a laissé trop d'espace ici, c'est vraiment pas la peine. Parce que vous savez qu'habituellement, je fais une ligne de pliure et je rabats derrière pour en forcer. Donc, je me trouverais beaucoup trop bas. Alors, avoir eu des papiers d'un autre format, plus grand, j'aurais pu l'utiliser dans l'autre sens. Et puis, pouvoir faire mon rabat ici, mais là, je ne peux pas le faire. Alors, dans ce cas-là, je vais biseauter seulement en bas. En haut, ce n'est pas nécessaire parce qu'on va entrer un papier à l'intérieur du fond de la doublure de page pour mater avec du papier design, sûrement. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai biseauté en bas seulement. Alors là, je mets de la colle sur un côté seulement, alors l'extérieur d'une des bandes. Alors, encore là, c'est de la répétition, mais bon, dans le cas de... Il faut que je le fasse quand même au complet avec les mesures parce qu'ici, c'est un petit peu différent dans le cas de ce folio-là. Alors, tout juste en bas, sur les papiers ici, alors les papiers que j'ai collés sur le dessus de mes tranches, ça devient mes papiers de base pour décider de la hauteur où est-ce que je place mes pages, tout ça. Alors là, je vais me trouver à aller d'un côté à l'autre, tout juste. Alors, même si j'ai mis de la colle juste à un côté, je fais comme si j'en avais les autres sur l'autre côté, finalement, pour placer mon papier bien droit. Alors là, je vais insister ici maintenant que je sais que je l'ai bien positionné. Puis, je vais aller presser sur ma bande de collage ici. Attention, pour ne pas la déplacer, parfois on fait ça et ça déplace. D'ailleurs, j'ai déplacé un petit peu vers la gauche. Ensuite, on met la colle sur ma bande. Alors là, j'ai zoomé un peu moins pour que vous puissiez voir parce que, bon, quand on travaille haut comme ça, c'est... Parfois, on est en dehors du champ de la caméra. Puis, je mets une fine ligne de colle tout le long ici. OK. Pas trop large. Juste pour coller bien. On va quand même avoir suffisamment de hauteur pour avoir des cartes d'un format qui est intéressant. Alors, je presse tout ça. Je presse tout ça ici. Et je vais reprencer ici. Alors, vous allez faire la même chose ici, le même format. Pour ce qui est d'ici, vous allez devoir remesurer ici, c'est-à-dire les deux externes ici. Vous allez devoir remesurer parce que les pages ne sont pas la même largeur. On a environ deux millimètres de moins, quelque chose comme ça. On n'est pas le droit. Ajustez. Je ne le ferai pas avec vous. Vous allez voir en les faisant vous-même. Excusez. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, alors là, je vais faire les cahiers parce qu'il faut que je réfléchisse pour les rabats, tout ça. Alors, d'ailleurs, les rabats, tout ça, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure ce qu'on a ici, l'espace qui nous reste, entre. Alors, c'est sur le plateau. Alors, avant que ça descende ici et avant que ça descende ici, on a un plateau. Alors, on doit mesurer le plateau. Moi, j'ai exactement 4,5 centimètres. Peut-être un petit peu moins. Parce que je vais vraiment bien mesurer. Oui, j'ai vraiment 4,5 centimètres. Alors, je vais voir si c'est la même chose de côté. Parce que vous savez que ça dépend si vous avez placé en bas ou sur le côté quand vous avez pressé sur le morceau qu'on avait collé derrière ici. Alors, on peut arriver à le presser à l'extérieur pour que ça donne moins épais, plus large. Alors, ça diffère de 1 millimètre à chaque fois. Alors, c'est pour ça qu'on pourrait avoir peut-être un petit millimètre de différence. Mais je me trouve avoir vraiment 4,5. Puis ici, j'ai vraiment 9. J'ai même 9,2. Parfait. Alors, on a 4,5 centimètres pour toutes les interactions ici et toutes les interactions ici. Même chose pour ces deux côtés-là. Ici, vu qu'on a à peu près vraiment pas grand-chose. Puis, il ne faudrait pas ajouter non plus parce qu'on veut que les aimants se collent bien. Alors, il n'y a pas question d'ajouter des fleurs, des choses comme ça. À moins que ça soit vraiment plat. Alors, c'est pour ça que ça va être... Bien, il va y avoir des fleurs, tout ça, des cartes. Mais vraiment très minces, très plats. Alors, à chaque fois que vous allez ajouter, il faut toujours que vous vérifiez si ça se colle bien toujours. OK? Mais, ici, pour ce qui est de la largeur, bien, ça va être le total de ce qu'il y a là. Alors, on ne s'inquiète pas de ce qu'il y a ici. On n'a pas à vérifier la largeur, tout ça. Alors, on aura ça pour travailler. Alors, moi, c'est sûr que, comme je l'avais dit, je voulais faire un cahier journal. Et puis, d'ailleurs, j'ai trouvé la même couleur de papier dans du 65 livres ou 176 grammes pour faire mon cahier journal, mon cahier photo. Alors, j'ai mon cahier, mes quatre feuilles, ici, de papier plus mince. OK? Je n'irai pas dans du 350 en cahier photo. Ça va prendre l'épaisseur incroyable. Puis, j'ai des feuilles, alors, papier teint au thé, si vous voulez, sinon au café, ou sinon juste blanc, comme vous voulez. Alors, j'ai 10, 12 feuilles. J'ai 6 et 6... Donc, deux cahiers de 6 feuilles. Alors, je vais faire ça avec vous, aujourd'hui. Alors, si je n'ai pas le temps de terminer, on continue en partie B. J'ai du fil, une bonne épaisseur de fil. Je l'aime beaucoup, cette petite bobine-là de coton. C'est trop, trop, trop mignon. J'adore, j'adore. Alors, je vais prendre une feuille pour chaque livret. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit avoir un gousset au centre parce qu'on a d'épaisseur. Que ce soit les feuilles de papier pour le cahier journal, ou que ce soit les feuilles de papier cartonné, 65 livres, ils sont 67 grammes, pour le cahier à photos. Alors, on doit se garder une largeur quand même intéressante. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une marque exactement au centre, au milieu de mon papier. Là, je vais... Alors, moi, je vais... Ce que je peux faire, OK? Calculer 4 mm. Alors, je vais mettre environ 2,5 mm de chaque côté. Alors, ça va me donner 5 mm entre les deux, vous voyez? Je fais 2,5 mm ici, 2,5 mm ici. Alors, je vais faire une ligne de plier sur ces deux marques extérieures-là. Parce que si je fais 6, j'ai l'impression que ça va être un petit peu trop. Puis, 3, c'est pas assez. Alors, j'ai 5 mm ici, je vais aller un petit peu plus, comme ça. Si vous avez une planche à remise en millimètres, c'est parfait. Ça va être plus facile d'avoir 5 mm au total, de part et d'autre du centre. Si vous êtes en métrique, alors un tout petit peu moins qu'un quart de pouce. Alors, vous allez avoir votre marque au centre. Et puis, vous allez placer, vous avez une rainure. Ensuite, vous allez faire une marque tout juste à droite de la rainure de gauche et à gauche de la rainure de droite. Ça va vous donner 5 mm. Un petit peu moins qu'un quart de pouce. Je fais la même chose pour les deux. Parce que, que ce soit pour le cahier journal ou pour le cahier à photo, j'ai besoin de la même chose. Alors, je vais tasser un petit peu ici, comme ça. Alors, 5 mm. Parfait. Voilà, ça c'est fait. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait peut-être tout de suite faire la rainure au centre de nos feuilles du cahier journal. Alors, je peux faire au centre, mais si je fais au centre, ça va dépasser. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu moins que le centre. Alors, moi, ça veut dire que je me trouve à être, me convenir ici, à l'intérieur. Alors, vous voyez, si je place ici ma feuille qui va être installée, qui va être à peu près la largeur, finalement, à partir de la ligne de pliure qui est ici, sur le côté ici, alors j'ai environ 3 ou 4 mm plus court. C'est ce que je vais avoir. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ma ligne de pliure. Alors, au lieu de la faire à 5 pouces et demi, qui est le centre de mon 11 pouces, je l'ai fait à 5 pouces et quart. Alors, ici, 28 cm que j'ai de largeur. Alors, au lieu de la faire à 14, je l'ai fait à 13.3. Alors, je fais ça pour chacune des feuilles. J'en ai 4. J'ai pensé que 4, ça serait suffisant pour faire un cahier journal intéressant parce qu'il faut penser qu'il y a toutes les photos des deux côtés. Ça fait 8 photos d'épaisseur. 4, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça. Non. Je pense que je vais en faire 3. Je vais en faire 3 parce que sinon, à 3, ça va faire 12. Il faut calculer 4 photos d'épaisseur par feuille. Alors, 12 photos d'épaisseur, j'ai l'impression que ça va être un petit peu trop épais. Alors, je préfère vraiment en faire que 3. Il y a tellement d'autres espaces pour mettre des photos dans la zone. Donc, c'est correct. Alors, je vais plier ça ici. Comme ça. Et puis, je vais aller couper tous mes papiers ici. Puis, du fait qu'on a entré un papier dans l'autre, celui qui est à l'intérieur se trouve à être moins loin que celui qui est à l'extérieur. Donc, ici, ça dépasse. Alors, moi, j'aime bien les couper. Je vais couper ça. Je vais commencer par couper ça, d'ailleurs. Alors, je tiens bien serré. Je m'assure de ne pas bouger mes papiers. Puis, je vais aller couper l'excédent. De ce côté-ci. OK. Parfait. J'ai enlevé à peu près 2 mm maximum. Là, je vais devoir sabler. Ici. Quelque chose de propre. Ensuite, je plie tout ça. Et puis, là, je vais aller couper le long des pages du côté que je viens de couper. Ça va être bien droit. Vous voyez, j'ai tout ça que j'ai enlevé finalement par rapport à la largeur du papier. C'est parfait. Ça donne suffisamment d'espace pour des photos 4x6 ou 10x15. Pour ce qui est de la hauteur, je vais en enlever aussi un petit peu. Alors, je vais me rendre à peu près à 2-3 ici. 2-3 mm en haut. Même chose 2-3 mm en bas. Question qu'on ne voit pas les pages sur le côté. Puis, je vais aller... Alors, je mets mes pages bien droites ici. Je vais aller couper cet excédent-là. Ça donne environ un quart de pouce sur 6 000 m. Bien droites. C'est important que ce soit tout bien égal. Excusez, là. C'est un petit peu de difficulté à placer ça droit. Bon. Comme ça. Ici, je vais vérifier si c'est droit ici. C'est pas droit. Je vais aller comme ça. Ici. Ça, c'est ce que ça donne. Voilà. Savez tout ça. Alors, ça, c'est pour le cahier à fourre d'eau. C'est des pages ici. Alors, je n'ai pas besoin de ma planche à l'enure. Alors, je prends 5-6 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ceux qui veulent savoir quelle est la technique de teindre la papier au thé, André va vous mettre ici en info. Le tuto que j'avais fait. Alors, ça, je l'ai fait à l'extérieur de la maison, sur la pelouse. Ne pas utiliser mon four. Alors, si c'est l'hiver chez vous, peut-être que vous allez devoir, si vous en voulez absolument, vous allez devoir utiliser votre four. Sinon, si vous avez un grand plastique, vous mettez sur le plancher. Alors, vous faites la technique comme j'ai fait, puis les laissez sécher sur le plancher toute la nuit. Sinon, bien, moi, j'en fais jamais l'hiver. Alors, j'en fais une bonne quantité, au moins 200 feuilles, certainement, durant l'été, pendant que je peux les faire sécher sur la pelouse. Alors, ici, encore, même chose. On se trouve à votre roulage. Mais là, ici, vu que c'est du papier, je vais les couper toutes en même temps. Alors, je vais enlever ici, à peu près comme j'avais enlevé l'autre tout à l'heure. 6 mm, un quart de pouce. Comme ça. Tout en un coup. Je fais la même chose avec les autres. Alors, comme vous avez pu remarquer, j'ai plié le plus possible égal les coins, tout ça. Puis, attention, ici, moi, j'ai un papier qui est plié, alors il faut que je le déplie si je veux le couper adéquatement. Alors, il ne faut plus déplier. OK. Ici, j'en ai un autre. Comme ça. Puis, je mets ça bien au fond. Je vais aller enlever mon 6 mm ou un quart de pouce. Pour faire les pages un tout petit peu plus petites que... que le cahier. Alors là, je n'ai pas vérifié si c'était vraiment égal avec l'autre cahier que j'ai fait. Sinon, je vais aller ajuster. Un petit peu si j'ai des papiers qui ne m'ont pas coupé. Je vais les retourner. Comme ça, ici. Je vais donner mon fil. Un petit peu ici, comme ça. OK. Je l'ai comme ça. Parfait. Voilà. Ça déchire un peu. Ce n'est pas grave. C'est du papier comme endommagé, finalement. Alors, ce que ça donne ici, c'est correct. C'est bien correct. J'ai peut-être lui ici qui n'est pas bien coupé. Je vais devoir le couper au ciseau. Souvent, le dernier ne se coupe pas bien. Alors, il faut terminer au ciseau. Ça, c'est juste l'aider un petit peu. Il est déjà coupé. Vous voyez? Ensuite, pour la hauteur, c'est la même chose. Je vais enlever un petit peu. Alors, je vais enlever ça bien égal. Je vais enlever environ 6 mm encore là. Peut-être pas. Peut-être un peu moins. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer avec l'autre cahier pour être certaine que ça soit bien la même hauteur. Alors, bien égal en bas. Ici, je vais me faire une marque. Un crayon. Puis, je vais le couper sur ma marque. Bien droit. Ça. Un petit peu plus. Voilà. Alors, ça, c'est tout coupé. Ensuite. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le cahier journal. Puis, pour ce qui est du cahier photo, c'est la même technique, sauf que vous n'avez qu'une seule couture à faire. Alors, vous passez, vous allez calculer les trous comme je vais faire pour lui. Sauf que vous commencez soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Vous passez un fil, vous attachez où est-ce que ça arrive. Ici, on a de la technique avec les deux fils. Alors, je vais prendre mon petit tapis de poinçon. Je vais plier mon cahier comme ceci, comme ceci. Ça, c'est ce que ça me donne. Vous voyez? Je mets tout ça à l'intérieur. C'est parfait comme épaisseur. Vous voyez? C'est ça. 3 000 m, c'est pour un cahier. On a besoin un petit peu plus pour le deuxième cahier. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer avec ma règle, ma règle ici. Alors ici, j'ai quand même un cahier assez haut. Est-ce que j'en ai enlevé ici? Non, je ne l'ai pas enlevé ici. Pour que j'en enlève. Non, je n'enlève pas. OK. Alors, la hauteur ici, c'est bon pour mes tâches. Pour mon folio, c'est juste parfait la hauteur. Moi, j'ai 8,5 en pouces, ou sinon j'ai 21,6 de hauteur. Puis, je vais vous donner ma largeur ici. Je me trouve avoir 13,5 ou 5 pouces et 3,8. OK. Alors, on est assez haut pour faire trois attaches. Alors, je vais diviser en deux ma page. Je trouve le centre. Je vais voir si je me trouve être à 11. Alors, je me fais une marque tout juste entre les... Dans le milieu, finalement. Dans le milieu du gousset. OK. Puis, de chaque côté, je vais enlever 3 centimètres. Alors, 3 centimètres ici. 3 centimètres ici. Alors, j'ai 3 centimètres ici, ici. Alors, il va falloir un pouce écart. C'est ce que j'ai ici, un pouce écart, un pouce écart. Puis, au centre, bien, c'est 4 pouces écart. Alors, j'ai pu pousser mes deux autres. Alors, là, je vais faire mes trous. En plein centre du gousset. OK. Ensuite, je vais prendre mes deux cahiers. Je vais mettre bien égaux pour ce qui est de la largeur. Je vais m'installer sur mon couvert de cahier journal. Puis, je vais centrer. Alors, vu que j'ai moins haut, j'ai à peu près 3 millimètres ici, 3 millimètres ici, qui dépasse que le couvert du cahier dépasse. Alors, je suis bien centrée. Je me fais une marque sur chaque cahier, vis-à-vis les trous que j'ai faits. Alors, il ne faut pas bouger. OK. Comme ceci. Je vais faire les trous. Alors, quand vous faites les trous, vous pincez pour que ce soit bien, bien au fond. Les papiers du centre soient bien au fond. Puis, vous assurez que les côtés, vous êtes le plus égales possible. Toutes les papiers égales ici. Là, je pince ça. J'ouvre ici. J'essaie de ne pas bouger. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais aller sur le pli. Malgré que j'ai fait la marque en haut, je vais aller sur le pli, mettre mon pic. Puis là, je vais aller ouvrir ici derrière. Je vais aller voir si je semble être sur le pli à l'intérieur aussi. Au cas où les feuilles soient bougées ou que vous ne les ayez pas mises droit. Alors, sur le pli, je vais voir. Sur le pli, parfait. Ici, même chose de l'autre côté. Plus qu'on manipule, plus qu'on a de risque que ça ait changé de position. Mais avec le temps, vous allez voir, vous allez vous habituer. Donc, je fais la même chose avec la deuxième. Bien égale ici. Bien pincée au fond. J'ouvre ici.